Mets ta main sur ton coeur, cet esprit nous ouvrons au coeur, c'est là que tu déposes ta parole et quand cette parole est abandonnée, elle libère le témoignage qui sort de notre linge. Nous venons ce matin disposés pour recevoir la parole qui vient de toi. Nous venons cet esprit que tu nous fasses bien ce matin. Chacun de nous est venu ici avec une soif, avec un besoin. Nous avons besoin de toi, mon âme a besoin de toi, mon coeur a besoin de toi et ici il y a plusieurs personnes qui sont assoiffées de toi et qui attendent d'entendre ta parole, de recevoir cette révélation. J'ai besoin de toi, papa. Quand il y a un choc, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Papa, mon coeur a besoin de toi. Viens nous parler maintenant. Jusqu'à l'exhaustion. Dis à quelqu'un de toi, jusqu'à l'exhaustion. Tu es là ce matin? Ou bien tu es au village? Est-ce que tu es là? Tu es ici ou bien tu es au village? Je veux partager avec vous ce matin cinq étapes vers l'exhaustion. Et avant cela, je voudrais vous poser une question. As-tu besoin d'un exhaustion? Si quelqu'un ici a besoin d'un exhaustion, lève la main. Parce que si nous n'avons pas besoin d'exhaustion, on va changer le thème tout de suite. Parce que c'est comme si on n'en a pas vraiment besoin. La deuxième question que je me pose donc, pourquoi as-tu besoin de cet exhaustion? Tu veux être exhaustion, c'est pour quoi? C'est pour répondre à quoi? Quel est l'intérêt? Quelle est l'intention? Parce que tous les jours, nous venons de dire Dieu Seigneur, en tant d'avons, exhaustion. Mais lorsqu'il t'a exhaustion, ou lorsqu'il va t'exhaustion, que feras-tu? Que feras-tu? Quelqu'un dira, j'ai besoin d'être exhaustion financièrement. J'ai besoin d'être exhaustion pour avoir un enfant. J'ai besoin d'être exhaustion pour avoir un travail. J'ai besoin d'être exhaustion pour réaliser un projet. Mais après avoir eu l'enfant, après avoir réalisé ce projet, après avoir eu ce financement, que feras-tu? La première des choses que je voudrais te dire ce matin, c'est qu'il n'y a personne ici qui n'a jamais été exhaustion. Tous, nous avons déjà été exhaustés au moins une fois. La question c'est pourquoi ça n'a pas continué? Pourquoi à un moment donné Dieu t'a exhausté sur un certain plan de ta vie et puis il y a un autre plan de ta vie sur lequel tu n'as pas exhausté? Donc à un moment donné, quand tu te sens abandonné, pose-toi la question. Si même Jésus qui était parfaitement dans la volonté de Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et toi donc, qui n'est même pas dans la volonté de Dieu? J'aimerais donc avant de commencer que tu te poses la bonne question, que tu établisses dans ton esprit le bon principe. Si je veux être exhausté, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. A quoi ça me servirait? Ça me servirait d'avoir des millions si ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ça me servirait à quoi de remplacer ma voiture si ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ça me servirait à quoi d'aller construire au village si ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Ça me servirait à quoi de payer des études pour mes enfants aux Etats-Unis. Mais ça servirait à quoi tout ça? Tout ce dont on a besoin. Être marié, avoir une bonne femme ou un bon mari, un bon travail, etc. Mais toutes ces choses-là, ça sert à quoi si ce n'est pas pour la gloire de Dieu? Parce que beaucoup parmi nous, on a besoin d'un exercement pour un intérêt personnel. Ce matin, si tu es là pour un intérêt personnel, il est mieux que tu ailles au bac d'eau d'un côté. Tu n'es pas à la bonne place. Ici, nous voulons rechercher la volonté de Dieu, l'intérêt du roi, l'homme de Dieu. Alléluia. On va prendre nos bibles dans le livre de Genèse. Aujourd'hui, on sera dans Genèse. Je vais prêcher ce thème en plusieurs étapes. Une première partie aujourd'hui, une deuxième partie, je crois, la veillée. Et puis, la troisième partie, le dernier dimanche. Ouvre ta Bible avec moi, Genèse du chapitre 1, le verset 6, 7, 10 et 11. Pouvons lire ensemble? 1, 2 et 3. Alors, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Alors, déjà là, on se rend compte que Dieu a créé, c'est encore sous la forme de l'eau. Mais il sépare. Il y a les eaux au-dessus et puis il y a les eaux au-dessous. Donc, les eaux au-dessus, c'est le ciel. Et les eaux en-dessous, c'est la mer et tout ce qu'on peut savoir. Alors, déjà, j'attire votre attention parce que lorsqu'il pleut, lorsqu'il pleut, l'eau vient en haut. L'eau vient en haut. Donc, si Dieu a séparé, donc les eaux d'en haut, normalement, devraient nous produire la pluie. Donc, quand il doit pleurer, ce n'est pas les eaux d'en haut. J'attire ton attention et nous avançons. Verset 10. Dieu appela le sectaire et il appela l'ama des eaux-mères. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'air portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Écoutez bien le verset 11. Puis Dieu dit. Dieu a parlé. Dieu a dit. Et à la fin du verset, cela fut ainsi. Donc, si ce que Dieu a dit a été ainsi, nous pouvons donc en conclure que lorsqu'il a dit que la terre produise de la verdure, la terre a effectivement produit de la verdure. On est d'accord ? Ça, c'est l'introduction. Avançons maintenant. Allons au chapitre 2. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je veux rendre ça simple. Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs arbres. Donc, le chapitre 2 au verset 1 nous précise que ce que Dieu a dit et ce que Dieu est en train de faire a été achevé. C'est bon, c'est ok. D'accord ? Avançons donc au verset 7. Et c'est là maintenant que les choses vont devenir un peu étranges. Verset 5. On peut le lire ensemble, s'il vous plaît ? 1 et 2 et 3. Aucun Attendez. Est-ce qu'on est vraiment là ? Dans le verset ? Au verset 1, la Bible dit que tout est déjà achevé. Il a dit, quand il dit, ça se fait. Comment se fait-il qu'on est au chapitre 2 ? Et même la Bible précise, le ciel, la terre et puis l'armée. Donc, les policiers qui veillent sur tout ça. Tout est déjà fait. Et là, maintenant au verset 7, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. Viens à celui qui est à côté de toi. Il y a un problème. Pour faire simple. Beaucoup parmi nous, nous avons reçu une parole de Dieu. Dieu a dit, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Dieu t'a montré des songes, Dieu t'a parlé en vision, Dieu t'a donné des prophéties. Et en fait, dans ton cœur, tu sais que Dieu t'a dit, car, en français, quand on dit car, ça veut dire qu'on va expliquer les causes, les raisons. Pourquoi on est dans cette affaire-là ? Car, l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'hommes pour cultiver le sang. Nous sommes en train de parler d'exhaustion. Ce verset donc nous dit, alors que Dieu avait déjà dit que la terre produise la verdure, les armes, tout ce qu'il a déjà dit, rien n'était encore fait. Parce qu'il y a deux conditions qui n'étaient pas encore remplies. Quelqu'un me suit ? La première condition, c'est qu'il n'y avait pas encore eu de pluie. Dieu n'avait pas fait pleuvoir. La deuxième condition, c'est qu'il n'y avait pas d'hommes pour cultiver le sang. Et là encore, c'est une autre chose, parce que dans Genèse chapitre 1, quand nous remontons vers les derniers versets, il dit, il a créé l'homme et la femme. Et il dit dans ce verset qu'il n'y a pas d'hommes. Mais quelle est cette histoire ? La parole de Dieu, c'est quelquefois étrange. Alors nous pouvons comprendre que lorsque Dieu a dit que la terre produise, la terre a reçu l'instruction, mais la terre attendait le conditionnement. Ton âme a reçu l'instruction, mais ton âme attend un conditionnement pour que l'exaucement arrive. Je suis venu conditionner ton âme pour que l'exaucement arrive. Quelqu'un n'a pas dit « Amen ». J'ai dit, l'exaucement ne va plus t'arriver parce que les deux conditions vont les mettre en place. Première condition, il dit quoi ? La pluie. La pluie ici est le symbole de la grâce de Dieu. La pluie est le symbole de la grâce de Dieu. Quand tu veux être exaucé, la première des choses à laquelle tu dois t'attacher, c'est la grâce de Dieu. Parce que l'exaucement ne te viendra pas parce que tu es beau. Ce ne sont pas les belles femmes qui ont un beau mari ou qui ont un bon mari. Souvent même, elles sont belles. Il n'y a personne. Et puis étrangement, celle-même qui est un peu moins belle, elle a un bon mari. Et puis celle qui est belle, c'est « Ah, comment moi qui suis si belle, je n'ai personne, personne même ne s'approche. Peut-être que c'est la beauté même qui a eu un problème. » Alléluia. Écoutez-moi bien, ce n'est pas ceux qui sont riches qui sont heureux. Donc en fait, quand on est en train de parler d'exaucement, comprenez que je ne vois pas juste l'exaucement dans ce que tu attends, fils. Mais ce que tu attends est l'esprit de ce que tu attends. Donc la maison est la paix qui va avec la maison. Le travail est la joie qui va avec le travail. Le foyer est la tranquillité qui va avec le foyer. Quelqu'un dit « Amen » pour recevoir. Alors, premièrement, il est important de comprendre qu'il y a deux grandes conditions. La Bible dit qu'il fallait qu'il pleuve. Et puis deuxièmement, qu'il y ait un homme pour cultiver. Qu'il y ait un homme pour cultiver. Maintenant, verset 6, il dit quoi? « Mais » La Bible, pas en français ou ? Et Dieu, merci que nous sommes en France. Il dit « Mais ». Le « Mais » présente donc une opposition. Donc le cas nous a donné les raisons, les causes. Et le « Mais » va nous présenter une situation. Il dit « Mais ». Une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. La pluie vient d'en haut ou la pluie vient d'en bas ? Non, c'est bien c'est là. La pluie n'est pas venue d'en haut. Pour que l'en haut se déclenche, il fallait que la terre active quelque chose. Je comprends donc pourquoi quand Dieu nous donne les clés du royaume, il dit « Ce que tu es sur la terre ici, ce que tu lis, c'est lié dans le ciel. Ce que tu délis, c'est délié dans le ciel. » Donc comme si les choses qui s'ouvrent dans le ciel dépendent de ce qui se passe sur la terre. J'ai envie de dire à quelqu'un « Dieu se tient à la porte, mais la clé se trouve en terre. » Je reprends ça pour que tu comprennes. Je dis « Dieu se tient à la porte, mais la clé qui ouvre cette porte, il a mis en terre. » Il a fait esprit de nous confier la clé. Et lui, il allait se positionner à la porte. Il veille sur la porte pour que l'étranger ne prenne pas la porte. Mais la clé, elle est en terre. Ton exhaustement est en terre. Si la terre ne levait pas la poussière, plutôt la vapeur, le ciel n'allait pas faire descendre la pluie. Et en fait ici, on en enseigne à l'école première. C'est un phénomène scientifique. Il faut que la terre fasse monter la vapeur pour qu'il y ait une condensation et que la pluie descend. Tu es chrétien ? Quelle est la vapeur que tu as fait monter pour recevoir la pluie de l'exercice ? Tu ne fais monter aucune vapeur. Il n'y a aucune vapeur qui sort de toi. Dieu regarde sur la terre. Il attend de voir ainsi une vapeur pour que la pluie descend. Il n'y a aucune vapeur qui descend. Pour qu'il y ait la vapeur, il y a deux choses. Un, l'eau. Deux, le feu. L'eau, c'est la parole. Le feu, c'est la foi. Pas la prière. Où est donc cette combinaison de feu de prière attachée à la parole de Dieu pour qu'une vapeur se lève comme des prières ? Bien aimé, c'est pourquoi une église qui ne prie pas ne voit pas l'exercicement ? Un chrétien qui ne prie pas ne verra pas l'exercicement ? En fait, je me rends compte qu'en réalité, Dieu nous a déjà exaucés. Mais il faut simplement donner forme à l'exercicement. La première condition, il faut qu'il pleure. Je prie que le ciel s'ouvre sur ta tête, sur ton travail, sur ta destinée, sur ta maison, sur tes projets. Et qu'une faute pluie abondante tombe sur toi dans le nom de Jésus. Moi, je pensais que quelqu'un allait crier violemment. Amen. Et quand cette pluie descend, ce n'est que la première phrase. Il y a quelqu'un à côté de toi, je vais prier. Je vais maintenant prier. Hallelujah. Quelqu'un est en train de dire dans son cœur, mais je prie déjà. Tu prie, mais tu n'as pas encore fait monter la vapeur. Tu prie, mais tu n'as pas encore fait monter la vapeur. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais s'y construire. Maintenant, la deuxième des choses qu'il a dit dans ce texte, c'est qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver. Même si la pluie tombe et que la verdure commence à monter, où est l'homme pour cultiver ? Je comprends donc que dans ce texte, Dieu n'avait pas encore formé un agriculteur. L'homme était là, mais il n'était pas encore devenu un agriculteur. Je comprends donc que pour que tu reçoives un certain exhaustement, il te faut une certaine compétence. Même Dieu est intelligent. Dieu ne donnera pas quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas le chérer. La bénédiction a besoin d'un gestionnaire. Dieu en fait établit sur la tête des gestionnaires de bénédiction. Tu es un gestionnaire de bénédiction. Mais le problème, c'est que tu es trop indiscipliné dans ta vie. Dieu te teste par les épaules pour voir quel type de discipline tu as. Et si ta discipline est conforme à la bénédiction qu'il veut te donner. Quelle est donc la discipline que tu te poses ? Tu viens en état à l'église. Et tu t'attends à ce que Dieu te bénisse. Mais c'est quand même étrange. Tu vas aller au travail, c'est normal qu'on te donne un salaire. C'est pour ça qu'au travail là, on te pointe. On te pointe plus en fonction de tes points là qu'on te paie. Si tu vas toujours en état à l'église, tu disparais un matin sans donner de justification. On ne te paiera pas. Mais c'est quand même étant si les hommes peuvent faire ça. Et Dieu, pourquoi tu veux prendre Dieu pour un bête ? Dieu n'est pas idiot. C'est lui qui a donné la sagesse aux hommes. Et s'il a donné aux hommes cette sagesse pour nous discipliner. Pourquoi lui ne nous disciplinera pas ? Tu as fait fuite en bénédiction parce que tu n'es pas discipliné. Beaucoup de personnes ne sont pas riches. Ce n'est pas parce qu'elles ne reçoivent pas de l'argent. Tu reçois de l'argent mais tu as une mauvaise gestion. Tu as une mauvaise gestion. Une mauvaise gestion. Une dame qui a créé son entreprise est venue me voir. Un homme de Dieu vraiment je ne comprends pas. Je pense qu'il y a des demandes de ma famille. L'Esprit Dieu m'a dit que ce n'est pas de mots. Ce n'est pas sorcier. C'est une mauvaise gestion. Je l'ai recommandé à quelqu'un. Je lui ai dit, va voir telle personne. Il a vraiment la sagesse pour la gestion. Vois-le. Elle est allée le voir. Il lui a dit, en fait, effectivement, il te manque ces petites choses pour gérer ton entreprise. Parce que le rôle que tu as fait, tu as commencé ton entreprise, tu as pris un comptable mais il n'a pas l'esprit de ton entreprise. Donc il fait la comptabilité comme il l'a appris à l'école mais il ne la fait pas dans l'esprit, dans la vision de ta société. Il dit, ah, où était le sorcier? Donc pendant 21 juin, elle a gelé pour chercher sorcier. En fait, pendant 21 juin, elle devait juste aller voir un conseiller. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? En fait, quelques fois, nous sommes en train de chercher très loin ce que Dieu a déjà mis à côté de toi. Tu as juste besoin d'être cultivé. Il dit, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alors Dieu va former un homme. Dans la suite du texte, il dit, il va former un homme. Le former, en fait, nous amène à quelque chose. Il le forme avec quoi? Il a formé l'homme avec quoi? Quelle matière? Avec la poussière. N'est-ce pas? Parce que le travail que l'homme devait faire, c'était quoi? C'était de prendre soin de tout ce qui allait sortir du sol. Donc en fait, lorsque Dieu va te donner quelque chose, il va commencer à te former avec la substance de cette chose. Il va confier la terre à l'homme, alors il forme l'homme avec la substance de cette chose. Et je vais te choquer en te disant quelque chose. L'homme existait déjà. Parce que dans la suite du verset, il va dire, il souffle en lui un esprit et l'homme devient une âme vivante. Donc ça veut dire que quand il est devenu une âme vivante, avant de devenir âme vivante, il était quoi? Il était un esprit. Quelqu'un commence à me suivre? Et la Bible dit, il a créé l'homme et il a créé la femme. Écoutez bien ce que je veux dire. En relation avec ce texte. Il a fait l'homme, il doit lui donner la terre, alors il prépare vraiment le format avec la terre, pour que l'homme comprenne l'esprit de la terre, pour pouvoir gérer les choses qui viennent de la terre. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Maintenant, on regarde. Il a fait l'homme et la femme. La Bible précise qu'il a créé l'homme et la femme. Si on s'en tient juste à ça, on dira que l'homme est égal à la femme. Je peux parler? Après ça, on me ramène en Côte d'Ivoire. Même si je suis ici. Je vais parler. La loi dit que l'homme est égal à la femme. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. C'est différent. Chef ne veut pas dire dominateur. Chef veut dire représentant. C'est vraiment ça. Là, j'ai parlé en français. Pas que les gens après. Bon, bref. Mais ce que je veux dire, écoute bien maintenant ce que je veux dire. À un moment donné, la Bible dit que Dieu va faire dormir l'homme. Et quand il va faire dormir l'homme, il va faire quoi? En fait, tout ce que je suis en train de dire est lié à l'exaucement. Parce que tu n'es pas exaucé parce que tu es femme. Quand tu deviendras épouse, l'exaucement va arriver. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est bon? Ça rentre? Ça rentre bien. Alors, je vais terminer avec quelques points qui aura pris. Alléluia. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter à suivre les enseignements qu'on va donner. Je crois mardi, c'est ça? Mardi et j'ai dit, on aura des enseignements. Et au cours de ces enseignements, je vais revenir sur certains points du message. Donc, si tu as soif de comprendre un peu plus en profondeur les choses que je suis en train de dire, je prie que tu ne manques pas de l'enseignement. Amen. Il y a différents enseignements. Dans chaque enseignement, il y a quelque chose qu'on peut se faire. Amen. Est-ce que je peux avancer en métier? Amen. Alors, retenons deux choses. La première des choses, il faut qu'il pleuve. La deuxième des choses, il faut que Dieu me forme. Il me forme comment? En prenant la substance avec laquelle? La substance de ce qu'il va me confier. Il me forme avec cette substance. Si c'est l'argent que Dieu va me confier, il me forme avec l'argent. Quelqu'un commence à me suivre? Le domaine dans lequel Dieu va te bénir, il va te former dans ce domaine. Il va donc te donner une sagesse. Il va te donner quoi? Une sagesse. Et c'est pourquoi je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Dans le principe de former, il y a deux choses que Dieu utilise pour nous former. Je peux avancer? Romain de chapitre 12 dit ceci. Ne vous conformez pas, mais plutôt soyez transformés. On voit deux formations, mais qui ne se passent pas de la même façon. Il dit ne te conformes pas. Donc, en fait, dans le processus de ta formation, ne prends pas la forme du monde. Nous ne sommes pas exaucés parce que le récipient que nous présentons à Dieu ne correspond pas à la forme de ce qu'il veut nous donner. Avant qu'il te donne la chose, tu vas d'abord avoir la forme de ce qu'il va te donner. Quelqu'un attendez-vous? Quelqu'un me suit? Donc, il dit ne te conformes pas, ne prends pas la forme du monde. Mais plutôt ce que tu dois faire, c'est quoi? Être transformé. Le trans signifie quoi? Le trans, en fait, signifie à travers. Mais le trans précise un aspect, c'est le mouvement. C'est ce qu'on parle de transport. Ou transfert, ou transmett. Tout ce que vous allez voir trans. Il y a une affaire de partir d'un point vers l'autre point. C'est pourquoi, lorsque Dieu voulait préparer son peuple à entrer à Canaan, il les a transformés au travers du désert. Le désert était, en fait, le mouvement de transformer en quittant l'Égypte vers Canaan. Dieu ne te donnera pas d'un seul coup ce que tu attends. Il va te transformer en te donnant la mesure, la forme, le teint, la couleur, la taille, les caractéristiques qui correspondent exactement à ce qu'il veut faire avec toi. Donc, l'exhaustement que tu attends viendra dans le transformé. Ça viendra progressivement. C'est quoi dans le message? Il dit transformé par le renouvellement de... Si ton mindset-là ne change pas, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il a amené pour toi. Quelqu'un me suit? La richesse ne se trouve pas dans l'argent. La richesse se trouve dans l'esprit. On te donne de l'argent, mais si tu n'as pas l'esprit de la richesse, tu seras pauvre. On te donne et ça finit. On te donne et ça finit. Mais le riche, le petit, il le mette. Même quand il n'a pas, il sait où trouver. Quelqu'un est avec moi? Le riche n'a pas peur de prendre certains risques. Parce qu'il sait que ses mains peuvent transformer. Donc, il peut prendre un prêt. Il peut prendre parce qu'il sait que je sais comment transformer ça. Mais le pauvre, il lui prend un prêt pour consommer. Et quand il a fini de consommer, il est assis. J'ai pu avancer? C'est pourquoi dans cette transformation, il y a quelque chose qui arrive. Il dit transformé par le renouement de l'intelligence de sorte à comprendre la volonté de Dieu. Et il précise ce qui est bon. Agréable et parfait. En fait, dans l'exhaussement, tu recevras d'abord ce qui est bon. Ensuite, tu vas évoluer dans ce qui est agréable. Jusqu'à ce que tu sois totalement à l'image de Dieu pour entrer dans ce qui est parfait. Je donne donc te dit simplement que l'exhaussement que tu attends a déjà commencé. Le problème, c'est que la vitesse de ton exhaussement dépend de la vitesse de ta transformation. Plus vite tu seras transformé à l'image de Christ, et plus vite tu recevras l'héritage de Christ. Tu ne peux donc pas être exaucé si tu n'es pas transformé. Quelqu'un commence à me suivre ? Tu veux donc te marrer ? Commence à prendre la forme d'une épouse. Tu entreras dans une forme. La personne ne t'a pas encore localisé parce que tu n'as encore donné forme. L'homme était créé, mais il n'avait pas encore pris la forme parce qu'il fallait prendre la forme de la terre. La forme était créée, mais il n'avait pas encore pris forme. Il fallait prendre la forme de l'homme. Donc dans chaque chose que Dieu fait, il y a ce qu'il crée, et puis il y a ce qu'il forme en transformant. Quelqu'un me suit ? Donc lorsque Dieu doit t'exaucer, il va te transformer de sorte à ce que tu reçois ce qu'il doit te donner. Quelqu'un est avec moi ? Je vais terminer ce matin avec quelque chose. Je peux ? Regardez maintenant le verset 11. Genèse 1.11 Les formes d'exhaustion. Genèse 1.11 Il dit que la terre produise la verdure. Ensuite, l'air portant de la sémence. Ensuite, les arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence. La verdure, en fait, c'est quoi ? Lorsque Dieu va commencer à t'exaucer, je vous ai dit, dans le processus, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est agréable, et puis il y a ce qui est parfait. Et c'est pour ça qu'il dit, lorsque la pluie tombe sur la terre, la première des choses qui va sortir, c'est quoi ? C'est la verdure. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? La verdure va nous ramener à quelque chose dans... Somme 23. Il est conduit, quoi. Où ça ? Dans le verre, partout. C'est une verdure. C'est une verdure. Quand Dieu va commencer à t'exaucer, le premier signe que tu vas ressentir, c'est une paix intérieure. Le premier exaucement est une paix intérieure. Alors, fais attention. Si quelqu'un te remet une forte somme d'argent et que tu ne ressens pas cette paix, fais attention. Ce n'est pas exaucement. Parce que l'exaucement de Dieu commence au niveau de la verdure. Il pose d'abord la base. Et dans cette base-là, tu te sens à l'aise. Il y a un environnement dans lequel tu te sens à l'aise. Tu te sens en sécurité. Tu n'es pas exposé. Il va me plonger vers ta tâturage et tu es au paisible. L'exaucement commence dans ton cœur. Tu dois ressentir dans ton cœur une atmosphère de paix. Alors, si tu es en train de faire quelque chose dans lequel ou dans laquelle tu ne ressens pas cette atmosphère de paix, tu n'es pas dans l'exaucement. Tu es en train de taper à côté. Tu n'es pas dans l'exaucement. Alors, tu commences à chercher Dieu. Prier et chercher Dieu, ce n'est pas la même chose. Je ne peux vous être petite parenthèse. Je le dirai très simplement. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Mais chercher Dieu, c'est interroger Dieu. Nous prions quelquefois, mais sans prendre le temps d'interroger Dieu. Il faut prendre le temps d'interroger Dieu. Amen. Quand tu interroges Dieu, tu lui poses des questions sur ce que tu dois faire. Pas juste sur ce qu'il doit te donner, mais sur ce que tu dois faire. Le mode d'emploi. Comment je dois faire? Instruis-moi sur ce que je dois faire. Amen. Je peux avancer? Deuxièmement, il dit des herbes. Les herbes portant quoi? La séance. Les herbes représentent quoi? Permettez-moi de vous dire que les herbes ne sont pas comestibles. Ce qu'on appelle herbes, on ne mange pas. On mange feuilles. Mais feuilles qu'on mange, ce n'est pas herbes. Je peux avancer? Comment on appelle le manioc? En congolais, on l'appelle d'accord. Manioc. Manioc. Oui, manioc. On appelle ça manioc aussi. Et pour nous, là, c'est quoi? Ah, d'accord. Ok. J'ai failli dire pour nous et heureusement que j'ai posé la question. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu le manioc sauvage. Le manioc sauvage est exactement comme le manioc. Seulement qu'il ne produit pas le manioc en bas. Il n'y a pas de bouture dans les racines. Il a les mêmes feuilles. Bon, en fait, il y a une petite différence. Si tu vois le vrai manioc et puis le manioc sauvage, tu vas te rendre compte de la différence. Mais si tu n'as jamais vu, c'est exactement comme le blé et puis l'ivraie. Je peux avancer? La première des choses, quand l'exhaustement arrive, tu ressentiras une paix. Mais la deuxième des choses, c'est que quand l'exhaustement est en train d'avancer, l'ennemi, le diable, va venir s'aimer l'ivraie. Et c'est là que les herbes commencent à monter. En fait, dans les herbes, il y a quelque chose qu'on peut attraper là. Dans les herbes, il y a les soins. C'est avec les herbes qu'on fabrique tout ce qui nous sert corporellement. Vous me suivez? Soins de peau, soins de même santé. C'est avec les herbes qu'on le fait. Mais dans ces herbes qu'on utilise là, c'est très dangereux. Parce que si tu ne sais pas traiter ça, tu vas te faire plus de mal. C'est pourquoi il y a des herbes si ça te touche. Par exemple, il y a une herbe là. C'était dans la peau sauvage. Je ne sais pas si vous avez dit. Si ça touche ta peau. Des mangeaisons à 1000%. Tu vas danser le bébé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, les herbes sont dangereuses. Mais ça fait partie de ce que Dieu va créer. Ça fait partie de cela. Donc, en fait, dans le processus de l'exaucement, il y aura une partie de l'exaucement qui sera tôt. Qui sera étrange. Une partie que Satan peut venir falsifier. C'est-à-dire, en fait, c'est là que tu dois faire très attention. Parce que tu peux prendre une herbe pour être quelque chose que tu dois consommer. Fais beaucoup attention. Ce n'est pas tout ce qui arrive dans ta vie que tu dois accepter. Ce n'est pas tout ce qui arrive dans ta vie que tu dois prendre. Ok, comment ça me suit ? Tu veux un exaucement, on te donne un travail. Mais ce travail qu'on te donne là, ça consiste à faire quelque chose qui n'a rien à voir, qui n'est pas conforme avec ta foi. Tu ne fais pas. Non, dans tous les cas, comme j'ai cherché un travail là, donc mon cher, c'est que j'ai eu, je prends. Non ! Ce n'est pas ce qu'on a en grand. Il faut discerner si ça vient de Dieu. Discerner si ça vient de Dieu. Oui, tu peux prendre parce que peut-être ce n'est pas le salaire que tu veux. Ce n'est pas le salaire qui correspond à ton diplôme ou à ton niveau. Mais je vois que le travail est correct, donc je commence avec ça. Ça, c'est acceptable. Mais il y a des gens de boulot là, qui nous rirent à voir avec ta foi. Ne va pas là-bas. Ça, c'est l'air. Ne touche pas à ça, parce que tu vas te corrompre. Quand Satan voit que Dieu doit exaucer quelqu'un, il vient mettre l'ivraie. Il vient s'aimer l'ivraie. Et l'air vous monte avec ça. Tu dois faire très attention. C'est là que tu dois appliquer ton discernement. Donc, ce n'est pas tout ce qui vient qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui vient qui vient de Dieu. Tu cherches le mariage, des hommes commencent à s'approcher de toi. Ce n'est pas tous ceux qui s'approchent de toi qui viennent de Dieu. Ouvre-leur. Ouvre-leur. Pour discerner ce qu'il faut. Alléluia. Troisièmement, il va dire maintenant quelque chose. Il dit, des arbres donnant des fruits. Donc, quelque chose qu'on peut maintenant consommer. Mais il dit des arbres. Si vous faites bien attention, vous allez vous rendre compte que les arbres grandissent plus haut que les hommes. Les arbres nous donnent de l'arbre. Donc, vous voyez, le premier point nous parle de quoi ? Tranquillité, atmosphère, désir. Le dernier point nous parle aussi de repos. Parce que sous l'arbre, tu es couvert. Et la Bible même utilise une thèse pour dire que celui qui est sous le très haut, il repose à l'ombre du tout-puissant. Donc, en fait, quand quelque chose est un arbre qui est monté de Dieu, tu vas te rendre compte qu'à l'abri, sous ce tableau, tu es à l'abri. Tu as une certaine sécurité. Tu as une certaine garantie que tu as de ce tableau. Et maintenant, une des choses qui est très importante, tu reconnaîtras l'exhaustement par la sémence qu'elle porte. Dieu ne t'exhauste pas pour que ça finisse. C'est-à-dire que tu as fini de consommer, puis c'est fini. L'exhaustement de Dieu. Quand tu manges le fruit, il y a à l'intérieur du fruit une sémence. Il y a à l'intérieur du fruit une sémence. C'est quand même étrange. On ne peut pas manger la sémence. Tu es d'accord avec moi ? Qui a déjà mangé une mangue ? D'accord ? Tu as déjà mangé le noyau ? Au moment où j'étais enfant, j'ai essayé. Je n'ai jamais tellement la mangue que j'ai dit bon, cette fois-ci, je vais couper le noyau là pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Non, la première des choses, c'est que j'ai souffert. J'ai même failli me couper un doigt. Parce que le noyau est très dur. Le noyau même te montre qu'il ne faut pas chercher à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et le noyau représente quoi ? La sémence. Chaque fois que Dieu va te bénir, il y a à l'intérieur de cette bénédiction une sémence. C'est comme ça qu'on réclame ce qui vient de Dieu. C'est qui vient de Dieu. Quand l'exhaussement arrive à l'intérieur de l'exhaussement, il y a une sémence. Donc, si tu ne retrouves pas la sémence dans ce que Dieu est en train de t'envoyer, ça ne vient pas de Dieu. C'est vrai. Ça ne vient pas de Dieu. Ce que Dieu t'envoie, il est capable de le reproduire. En fait, dans la sémence se trouve le facteur de reproduction que le Seigneur nous met. Ma prière ce matin, ne te limite pas aux herbes. Ne te limite pas à ce qui est bon. Ou plutôt, à la verdure. Ne te limite pas à la verdure, ce qui est bon. Ne te limite pas aux herbes. Parce que dans les herbes, on peut tirer de l'huile, pour la peau, pour certaines choses. Ne nous limitons pas à ça. Allons à ce qui est parfait. Parce que dans ce qui est parfait, il y a la sémence. Maintenant, nous devons, on va prier de ça. Merci. 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 Merci.